C'est Mani. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous faire une petite sélection d'attaquants qui jouent en Challenger Europe. Donc la philosophie de ces attaquants c'est qu'ils sont je pense encore un peu sous-cotés. Alors vous allez voir c'est pas non plus des prix hyper hyper bon marché notamment pour les rares. Sur les limited plutôt oui mais sur les rares pas trop bon marché. Mais je pense que le potentiel n'est pas encore bien déclaré. Donc c'est pour ça que je vais vous les présenter. Donc j'ai fait une petite analyse stat. Je vous montre que la synthèse je suis allé un peu plus loin dans mon analyse. Et l'idée c'est de voir quels sont les joueurs qui peuvent éventuellement percer. Alors attention ce ne sont que mon avis et ce sont des paris. Alors on va commencer par Alessandar Pezic. Alors lui pour ceux qui suivent le championnat de France on le connaît puisqu'il a déjà joué. Alors c'était il y a un petit moment 2014 jusqu'à 2016 dans le championnat de France. Donc il a 29 ans. Il mesure 1m90 donc il joue en pointe. Il joue actuellement en Super League. Donc en Turquie dans l'équipe de Fatih Karagunkur. Moi je me suis pas entraîné j'aurais peut-être dû. Donc là en fait qu'est-ce qu'on peut noter ? Donc des saisons plutôt pas trop mauvaises en France mais pas non plus exceptionnelles. 6 buts, 6 passes décisives. Donc ça fait 12 fois décisif sur 34 matchs mais en 22 titus. C'est pas vilain vilain mais bon après là c'était en 2014. Donc on va plutôt regarder les saisons récentes. 2017-2018 une énorme saison. Puisque il réalise quand même 25 buts, 8 passes décisives. Alors attention il faut voir un peu le championnat aussi. Après il part donc à Halitiad. Là, pas trop de stats. En Corée, plutôt pas trop mal. Et là en Turquie, ça lui a reçu pas trop mal quand même. 14 matchs, 7 buts, une passe décisive. Donc ça fait 8 fois décisif en 14 matchs. Donc c'est plutôt pas trop dégueulasse. Si on regarde un peu sa headmap, donc on voit qu'il est offensif mais il joue un petit peu partout. Mais bon principalement en pointe. C'est pas un joueur qui déborde de par son gabarit notamment. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Alors pourquoi je vais vous laisser sélectionner ? Donc 14 matchs, 7 buts. Donc ça on va dire c'est honnête. Par contre ce que j'aime beaucoup, moi c'est 37 tirs dont 21 cadrés. Ça fait quand même 57 % de tirs cadrés. Et ça, regardez les autres attaquants, ils ne sont pas tous à ce niveau-là. Et donc ça le classe premier dans le classement des tirs cadrés dans le championnat turc. Et en plus il est tireur de pénalty. Donc moi je pense que si on regarde un peu sa carte, on va aller sur Sooradata. Donc actuellement il coûte 0,011 en cote moyenne des dernières enchères on va dire. Donc là la plus grosse offre sur le marché, la plus basse offre sur le marché, elle est de 0,025. Alors c'est un peu étonnant parce que juste avant j'y suis allé et c'était pas le cas. Parce qu'il cadre quand même beaucoup ses frappes. Et là on voit que, ben voilà, c'est pas un joueur qui va vous donner une régularité à chaque match. Mais je pense qu'il est un petit peu en manque de réussite quand même par rapport à son nombre de tirs cadrés. Et d'après d'autres infos que j'ai vues, moi je pense qu'il peut avoir un peu plus de régularité dans ses buts. Donc par contre voilà, c'est pas le joueur qui va vous faire beaucoup de Hallorand. C'est plutôt un joueur qui va jouer sur les décisives. Bon, le Hallorand ne sont pas trop trop mauvais pour un attaquant, mais c'est pas non plus dingue. Voilà, il arrive à nous faire du 13, du 12, du 5, encore du 5. Donc voilà, c'est pas exceptionnel. Mais voilà, moi je pense que pour le prix, alors vu qu'il était à 11, je pense que là c'est vraiment un joueur qui peut monter. Et après sur la rare, alors je pense qu'il y a un petit peu de négociations possibles. Mais voilà, c'est pareil. Voilà, une carte rare qui peut marquer un but sur deux, sur deux matchs, ça peut être pas trop mal. Donc avoir le montant, le montant d'achat. Voilà, il faudrait pas dépasser ces prix là, mais je pense que là, s'il commence à avoir la forme de ses stats, ça peut se courir un peu plus. Si on repart sur le joueur suivant maintenant, alors on va passer sur Prev Jack. Alors lui, je l'aime beaucoup. Donc là, c'est pareil. D'ailleurs, il y a des stats plutôt intéressantes. Donc là, il a 26 ans, donc ça c'est intéressant. Il joue en Belgique, en Jupiler Pro League, chez Kass Open. Et si on regarde un petit peu son parcours, il nous met quand même des buts. Alors, il a fait un peu de championnat autrichien. Il arrivait quand même à mettre 16 buts, 5 passes, 10 buts, 2 passes. Donc là, après Salzbourg, ça s'est pas très bien passé. Il a très peu joué. Ensuite, il est passé chez Open. Et là, vous voyez déjà, première saison, 5 matchs. Donc il est arrivé en cours de saison. 5 matchs, 5 titus, 4 buts. Deuxième saison, 27 matchs, 23 titus, 16 buts, 3 passes, donc c'est très bien. Et là, actuellement, 15 matchs, 15 titus, seulement 4 buts et 4 passes. Alors seulement, vous allez me dire, oui, ça fait quand même 8 sur 15, c'est pas mal. Mais quand on regarde ces statistiques, alors bon là, c'est sa headmap. Donc on voit pareil, c'est de l'avant-centre. Il reste dans la zone. Ça va un petit peu sur le terrain, mais c'est pas énorme. Et si on regarde un peu ses chiffres, donc là aussi, c'est pareil, 52% de tirs cadrés. Et surtout, il a tiré quand même 44 fois au but, dont 23 cadrés. C'est quand même pas mal. Et donc à mon avis, il peut... Alors j'ai pas les... J'ai pas les... Comment on appelle ça ? Les... Les X-goals sur la Belgique. Alors il faudrait que je les cherche. Mais je pense qu'il a un écart entre son X-goal et son... Et donc ses expected goals, pardon, et son... Et ses buts. Donc pour moi, c'est un joueur qui peut être beaucoup plus décisif. Donc quand même, avec 23 frappes cadrées, seulement 4 buts, ça peut... Ça peut vraiment être beaucoup mieux. Donc c'est le cinquième joueur qui cadre le plus de frappes dans le championnat. Donc ça, c'est quand même une stat intéressante. Et il est aussi tireur de pénalty. Donc si on regarde un petit peu sa fiche... On va voir que Open, là, ils étaient en... C'était un peu en galère, là, ces derniers temps. Et donc, bah lui, ça s'est... Ça s'est répété. Alors là, il a été... Il a été malade. Mais sinon, quand Open est en forme, il est capable d'enchaîner des 73, 71, 83, 80... Donc là, c'est plus en rapport avec ses stats. Bien sûr, il va pas faire du continu. Parce que... C'est pas un joueur qui met... Qui met 25 buts par saison. Mais... Voilà, je pense que ça peut être plus... Dans ces... Voilà, plus... Voilà, dans ces... Catégories-là, que ce qu'il fait là. Donc là, pareil. Par contre, en Hallorand, c'est pas terrible. Mais bon, c'est un joueur qui est décisif. Récemment, il a marqué en coupe. Puis il a mis son petit triplé. Donc là, c'était il y a vraiment pas longtemps. Donc c'est quand même un joueur qui est capable de bien secourer. Donc ça, c'est un de mes choix numéro 1. Alors, par contre, en termes de prix, c'est en train de monter un petit peu. Donc là, moi, je m'en suis pris un, ce soir, qui était aux alentours des 0,17. Donc là, à voir les enchères qui sont en cours. Donc là, ben voilà, 16. Euh... Le... Qu'est-ce que je veux dire ? Ben alors, celui à 0,17... Je le vois pas. Ah, parce que c'était une... Ah non, je suis dans les enchères, je n'ai pas un truc. Donc, voilà. Si je regarde un petit peu les derniers achats. Donc voilà, là, il y a le mien. Sinon, c'est plutôt aux alentours des 15. Donc là, je pense que c'est un joueur qui va remonter un petit peu aux alentours des 25. S'il reprend un peu sa forme. Voilà. Donc, euh... Moi, je pense que ça, c'est un très bon choix. Celui d'avant aussi, je pense aussi. Et après, on va voir, celui d'après, pas mal du tout en termes de potentiel. Alors là... Alors, Serdar Dursun. Donc, lui, c'est un Turc qui a 30 ans. Il mesure 1m90. Il joue à Fenerbahce. Donc, euh... En Super League. Et donc là, lui, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est pas sa saison en cours. Parce qu'il a seulement 3 tituls en 9 matchs. Il met quand même 2 buts et une passe dans ce petit temps de jeu. C'est l'équivalent de 4,4 matchs joués. Donc, finalement, si on met le ratio 4,4 matchs 3 fois décisif, c'est pas mal. Et alors là, les stats de l'an dernier, ok, c'est en Bundesliga 2ème division. Mais alors, le mec, quand même, en 33 matchs, 27 buts, 3 passes décisif. La saison d'avant, un peu moins bien, mais quand même pas dégueu. 16 buts, 3 passes décisif. Et tous les ans, quand même, ça score quand même pas mal. Donc ça, c'est quand même un joueur qui doit avoir... Je le connais pas, je l'ai jamais vu jouer. Mais qui doit avoir, quand même, une capacité de jeu à marquer. Donc là, on voit, c'est pareil. Voilà, ça c'est du vrai avant-centre. Ça déborde quasiment pas sur les côtés. Ça joue, voilà, centre, avant-centre, centre, avant-centre. Voilà, donc là, ces stats, je vous les ai mises. Et voilà, surtout ce qui est intéressant, c'est les grosses saisons en D2. Donc, si je regarde un petit peu sa fiche. Donc là, on voit qu'il est vraiment, vraiment pas cher. Là, vous pouvez l'avoir en moyenne aux enchères à 4. Moi, je m'en suis acheté un aussi ce soir à 5. Donc, le risque qui est vraiment très, très, très modéré. Et là, en rare, c'est super intéressant si vous arrivez à l'avoir aux enchères. Il tourne aux alentours des 0,89. Alors là, bien sûr, ceux qui les ont acheté aux enchères essayent de le revendre un peu plus cher. Donc là, 144. Donc, tu te retrouves, c'est peut-être un peu négociable. Donc là, si on regarde, je suis sûr que lui, il a acheté aux enchères. Et là, il n'y a pas eu de vente récemment. Donc là, il y a eu, voilà, pour ça, c'est ma vente, mon achat. Voilà, donc celui-ci, moi, je pense qu'il peut avoir un très bon potentiel. Donc, maintenant, ce n'est pas garanti. Mais après, si on regarde l'attaque du Fenerbahce, on va regarder ce qu'ils ont. Mais je crois que ce n'est pas dingue. Donc, ah oui, il y a Berisha, quand même, qui est plutôt le titu. Mais qui n'est pas forcément en grosse réussite cette année. Donc, moi, je pense que ça peut être un pari intéressant. Ça reste quand même un pari. Parce que forcément, vu le stade d'avancée de la saison, on en saurait déjà beaucoup plus si c'était la star du championnat. Mais ça peut le faire. Allô ? Allô ? Vous vous entendez ? Eh oui, il y a Leandro Capelle. Oh oh ! Bon, allez, je ne pouvais pas m'empêcher de la faire, cette blague, mais je l'ai faite. Donc, elle vaut ce qu'elle vaut. Bon, alors, le petit Leandro Capelle, qu'est-ce qu'il vaut ? Lui, il est à Altaï, toujours en Super League. Donc, il y a pas mal de joueurs de Turquie qui sont un peu sous-côtés, je pense. Alors, lui, il n'a pas des stats dingues. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis. Donc, lui, pour moi, c'est un bon joueur qui peut aller dans une équipe palier. Donc là, on voit les stats l'an dernier en Grèce. 5 buts, 4 buts. Bon, c'est pas énorme. En 25 matchs, 31 matchs. Donc là, en Super League, 14 matchs, il est 14 fois titulaire. Il fait presque tous les matchs en entier. Et il a été 4 fois décisif. Donc, c'est pas encore assez bien. Mais voilà, c'est un L.I. C'est pour ça qu'il marque pas tant que ça. Il tire, là, on voit ici les petits corners. Donc ça, toutes ces head maps, je les trouve sur SofaScore. Alors que c'est un de mes sites préférés. Et voilà ça. Donc là, lui, 26 tirs, dont 9 cadrés. Donc, c'est pas le mec qui va vous mettre énormément de buts. Et sur les 9 cadrés, il met 2 buts. Voilà, 35% de tirs cadrés. C'est pas exceptionnel. Mais bon, il est excentré. Donc ça explique cela. Il a 32 ans. Ah, pourquoi ? Le lien n'a pas marché. Alors, je vais... J'ai pas dû le mettre. Donc, je vais aller directement sur... Sur sa fiche. Donc, Capel. Voilà, on regarde un petit peu ses stats. Alors, lui, il coûte aux alentours des 100. Mais alors, on peut l'avoir... Oui, la dernière en charge, je ne sais pas pourquoi elle est aussi chère. Mais on peut l'avoir à 66. Bon, la première est sortie à 60. Parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je ne sais pas, il y a un trou. On dirait qu'on passe de 2 à 6. C'est un petit souci. Et là, dans les autres en cours, il y en a une à 136. Et sinon, c'est parti plutôt aux alentours des 80. Jusqu'à 113 le maximum. Donc là, moi, ce qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il est capable d'aller sortir du 20, du presque 11. C'est arrondi à 11. Alors, il y a aussi des mauvais, attention. Mais voilà. C'est un joueur qui est capable quand même d'aller chercher. Donc, comme il participe au jeu, ce n'est pas un avançant pur. Donc, il est capable de marquer, mais il est capable aussi d'avoir des alentours. Donc, voilà. Ce n'est pas l'attaquant de l'année. Mais, petite chose intéressante aussi, il n'est pas trop dans les radars. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de L15. Donc, quand vous le cherchez dans les scouts, il n'apparaît pas. Donc, voilà. Donc, là, il n'est pas très cher en limited. Je ne le conseille pas forcément en limited. Je trouve qu'il n'est pas assez efficace pour être pris en limited. Par contre, en rare, si vous arrivez à le choper aux alentours des 90, 100, ça peut être un bon achat. Regardez, là, pour de l'équipe palliée, moi, je trouve que c'est pas mal. Il est capable d'aller choper des 46, 40. Donc, il fait ses petits points et de temps en temps, boum, un gros pic. Donc, à ce prix-là, vous n'avez pas beaucoup, beaucoup, beaucoup vieux en équipe palliée. Alors, ensuite, Mamatiam. Alors, Mamatiam, attention, il est blessé. Donc, lui, il est sénégalais. Il a 29 ans, 1m85. Il joue à Keziri Sport, toujours en Super League. Il nous a fait un petit passage l'an dernier à Fenerbahce. Un passage mitigé. Voilà, 30 matchs, seulement 19 titus, 6 buts, 2 passes décisives. Donc, ce n'est pas assez bien pour être gardé à Fenerbahce. L'année d'avant, il n'avait été pas trop mal. Quand même, 15 fois décisif en 25 matchs. Donc, ça, c'était plutôt bien. Et à voir ce qu'il donne. Je trouve qu'en 11 matchs, déjà 4 buts, 2 passes décisives. C'est quand même mieux que dans les standards. Il est plus dans les standards de Kizin Baza que Fenerbahce. Donc, là, on voit, voilà, c'est un ailier gauche. Donc, ça déborde. Donc, là, ça peut avoir un peu plus de hold on. Ça explique pourquoi je l'ai mis aussi dans la liste. Alors, attention, il est blessé. Donc, c'est une lésion musculaire. Donc, lésion musculaire, ça peut être très rapide. Ça peut être 2-3 matchs. Ça peut être un peu plus longtemps, selon comment c'est soigné. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de médecine. Je ne suis pas assez qualifié. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Donc, il cadre quand même pas trop mal. 47% des frappes cadrées. Donc, bon, seulement 7 tirs aussi. Il ne faut pas d'en plus s'emballer. Il tire les pénaux. Ça, c'est un petit point intéressant. Donc, si on le recherche, le petit tiam. Donc, notre petit tiam. Il est quand même déjà à 145. Mais alors, moi, pourquoi je l'ai mis ? C'est parce que je pense qu'avec sa blessure, ça va un peu baisser. Donc là, si on regarde un peu sa courbe. Donc là, il est quand même pas mal monté. Il est monté même à des cours à presque pas loin des 200. C'est un peu emballé quand même. Et là, voilà, des achats. Alors, même si c'est une carte de 2020. Prenez-la, ça peut être intéressant à ce prix-là. Voilà, 125. 154, ça me semble un peu cher. Et si on regarde un petit peu ses scores. Donc là, on oublie Fenerbahce. Ça ne se passait pas bien. On se focalise sur cette année. Et là, sur cette année, si je regarde ça. C'est franchement pas mal du tout. Donc, avec des Allerons de temps en temps un peu élevés. 17, 18, 12, 18. Des fois pas élevés, mais décisifs. Donc, on ne va pas se plaindre. Donc, plutôt un début de saison, je trouve très correct. Donc, après, est-ce que je le prendrais en Limited ? Franchement, à voir les opposants. Mais ce ne serait pas mon choix. Par contre, c'est plus celui-là. Je le prendrais plutôt en rare. Puisqu'en rare, là, si vous arrivez à avoir une petite baisse à cause de sa blessure. Si vous le prenez aux alentours des 120, c'est très bien. Je pense que, voilà. Pour cette map-là, 120, 130, c'est pas mal. Voilà. Donc, écoutez, on a fait le tour des joueurs que je voulais vous présenter. Donc, ce ne sont que des attaquants. J'essaierai de vous faire d'autres petites rubriques du même type. Si ça vous plaît, mettez-le moi en commentaire. Et si vous avez également des joueurs sur lesquels vous voulez partager les infos, entre nous. Vous me les mettez aussi en commentaire. Vous m'envoyez un petit message. Et comme ça, j'irai voir un petit peu, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Si vous n'êtes pas encore inscrit au jeu, je vous mets également mon lien de parrainage. Ça vous permettra d'avoir une carte gratuite au bout de 5 achats. Donc, elle n'est pas si gratuite que ça, la carte. Et puis, voilà. Je vous mets aussi le lien vers mon petit Discord. sur lequel vous pouvez me donner des infos sur les joueurs. Moi, je vous donne les avant-premières. Donc, cette vidéo est déjà sortie sur mon Discord avant même de l'avoir sur YouTube. Donc, ce petit avantage. Ça, je l'ouvre généralement à mes filleuls. Et voilà. Ça permet aussi de ne pas jouer solo et de se rencarder un peu sur les infos, sur les joueurs. Demander des avis. Donc, voilà. Je vous conseille fortement, si vous n'êtes pas sur le genre de groupe, de nous rejoindre. Vous serez les bienvenus. En attendant, je vous souhaite de très bonnes game week. Portez-vous bien. Soyez en bonne santé. Et à bientôt, les petits poulets. Je vous remercie. Je vous remercie.